Hello, hello et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Gabi Rose, une chaîne dédiée à la couture. Alors c'est ma toute première vidéo, donc je me présente à toi, je m'appelle Marine, j'ai 33 ans. Je suis mariée et je suis maman de deux adorables petits bouts de chou, mon gabin qui va avoir 3 ans et Rose 20 mois. Je suis passionnée de couture depuis environ 5-6 ans et cette année je me lance le défi de créer la garde-robe de toute ma famille. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne pour te montrer toutes mes créations et que tu m'accompagnes dans ce super projet. Voilà, moi j'adore le style rétro chic, donc je vais régulièrement chiner des vieux patrons. Je m'inspire aussi beaucoup de Pinterest, alors les épingles Pinterest chez moi, il y en a partout. Donc là, je vais te montrer, je vais te montrer ma première cousette que j'ai faite au printemps, c'est de ce patron-là. Voilà, c'est cette petite robe-là. Oups, là. Donc à Simplicity, 1960, on m'adore. Et voilà, ça a donné ceci, ça a donné à l'endroit, voilà, ceci justement en dessous. Sous-titrage ST' 501 Alors j'avais qu'un tout petit bout de coton, ça tombait bien pour ce petit projet, en plus il est un peu élastane, donc c'est super. J'adore, j'adore le col à nouer devant, le col est juste magnifique, petit col lavalière, avec une fermeture éclair dans le dos. J'ai bien retravaillé sur le devant toutes les pinces pour qu'elles me fitent parfaitement. Et franchement, je l'adore. Alors j'ai pas vraiment trouvé de difficulté dans ce patron, dans Simplicity, moi j'aime beaucoup, c'est pas le premier Simplicity que je fais. Et toutes les étapes sont relativement bien détaillées. Voilà, bon, peut-être que tu connais si tu as déjà fait du Simplicity, le patron est très très fragile, donc ça c'est plutôt la grande difficulté, c'est vraiment de pas déchirer le patron. Mais sinon, toutes les explications sont quand même, toutes les étapes sont quand même relativement bien expliquées. Alors ce que j'adore dans les patrons Simplicity, c'est que tu as un petit encart quand tu divales, avec toute l'histoire de la mode. Donc là, on te raconte l'histoire de la mode des années 60. J'adore, ça me plonge dedans complètement. Donc voilà, donc voilà pour ma première cousette. Très très contente de ma première cousette, printemps-été. On passe à la suivante. Alors, pour ma deuxième cousette, encore une robe. Parce que je suis tombée complètement amoureuse de ce modèle sur Pinterest. Or, je n'avais pas de patron, mais j'ai un super bouquin que ma mère m'a offert il y a à peu près un an. Et je commence seulement à mettre le nez dedans, qui est patronné Léo. Et j'adore. Donc comme je n'avais pas le patron et que je fais venir un patron des Etats-Unis, déjà le patron, si j'ai la chance de le trouver, il va peut-être déjà être dans les 20, 25 dollars et encore. Plus les frais de port, plus des fois tu as des frais de douane. Donc moi, il faut quand même que je fais une couture de famille, donc il faut que ça reste économique. Donc je me suis dit, allez, je vais ouvrir mon petit livre. Voilà, et je vais tenter de le reproduire. Franchement, ce livre-là, c'est juste une pépite. Parce que tu as un patron de base, et après, tu as une multitude de changements à faire. Tu peux faire des cols cheminées, une capuche. Enfin, voilà, je me suis basée sur ce bouquin-là. Et je te montre le résultat. Voilà, ça a donné ça. Voilà. Donc, trop contente. Trop contente de mon col, mon col cheminée, mon col officier. Trop contente. Et bien évidemment, la petite ceinture qui va avec. J'avais même chiné des vieux boutons vintage. J'adore les boutons. Je les trouve trop 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 jolis. Et le tissu est super sympa aussi. Passez, ça rend ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et comme il me restait un petit bout de tissu, j'en ai fait un petit machi-machi pour mon fils. Je lui ai fait sa petite chemise. Pour mon petit garçon. Donc, il était trop content. Alors, si ça t'intéresse, le petit patron là pour tes enfants, c'est un modèle que j'ai trouvé dans la maison Victor du mars-avril 2019. Et c'est la chemise Oliver. Et ce qui est super sympa dans ce magazine là, c'est que pour les messieurs, il y a la chemise Jack pour faire un machi-machi père-fils en fait. Voilà, donc là, tu as la chemise homme et ici la chemise du petit garçon. Et l'été passé, enfin le printemps passé, j'avais fait un machi-machi pour la fête des pères, pardon, pour mon petit garçon et mon mari. Ils étaient trop contents. Allez, cousette suivante. Alors, pour la cousette suivante, je me suis bien, bien, bien pris la tête. Je vais te montrer. Je suis tombée sur ce magazine des femmes d'aujourd'hui. J'adore tous les modèles, évidemment. Et un beau machi-machi, je te parlais des machi-machi, voilà. Un beau machi-machi qui était disponible dans le magazine, un machi-machi mère et fils. Pour une fois, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, j'ai fait ce petit, ces deux modèles-là, de la même couleur. Et ça a donné ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Et franchement, je me suis bien pris la tête sur ce patron. Ah ! Parce que, voilà, c'est un patron vintage et il faut le déchiffrer. Je ne comprenais rien aux étapes. Voilà, c'était rien à voir avec les patrons actuels. Donc, je me suis bien pris la tête. Donc, effectivement, je n'ai peut-être pas respecté à la lettre le patron parce que je ne comprenais rien. Donc, il a fallu que je ruse d'ingéniosité pour réussir à finir ma robe. Mais, voilà, elle est terminée. Elle est finie. J'en suis contente. Un petit bémol, tout de même, je trouve, parce que le tissu, il est sympa, il est fluide. J'adore la couleur. Mais, je trouve qu'il manque un peu de tenue. Même si j'ai thermocollé, il est quand même plus rigide que de base. Mais, on voit que, voilà, le devant, ça va aller un petit peu. Je pense que j'aurais dû prendre une cotonade. Bon, écoute, je me suis un peu plantée dans le choix du tissu. Ouais, il faut le reconnaître. Et, voilà, le petit costume adorable de mon garçon. Alors, là, franchement, j'ai craqué complet quand je l'ai vu dedans. Alors, évidemment, aussi, j'ai fait le petit short qui va avec. Il avait le petit costume complet. Alors, lui, ça rend beaucoup mieux, je trouve, le tissu sur son petit costume que sur ma robe. Mais, franchement, il était trop content parce qu'il avait des poches. Il était trop content d'avoir une petite chemise avec des poches. Il était adorable, à croquer dedans, à croquer. Donc, j'ai fait les deux patrons qui étaient inclus dans ce magazine. Celui de la femme, celui du petit garçon. Et, souvent, le troisième patron est en supplément. À l'époque, il fallait payer pour avoir le troisième patron. Donc, je n'ai pas pu faire celui pour ma petite fille. Parce que je n'avais pas le patron. Mais, ça me faisait trop mal au cœur de l'avoir sans son matchy-matchy. Il me restait un petit bout de tissu. Donc, je lui ai fait une petite blouse à ma doudou. Avec le même tissu et son petit bouton pour faire son petit matchy-matchy, son petit bouton dans le dos. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle adorable, cette petite blouse fluide, légère. C'est un modèle que j'ai trouvé dans la maison Victor, toujours. Parce que j'adore ce magazine au niveau couture familiale. Je le trouve top. Voilà. Merci de la maison Victor de penser aux mamans, aux papas, aux hommes, aux femmes, aux enfants, à tout le monde. J'adore, j'adore, j'adore. Merci. Alors, voilà. C'est celui-ci. C'est le top. Top où tu peux faire aussi une robe. Alma. Celui-ci. De la maison Victor du mars-avril 2021. Voilà. Pour retrouver la petite blouse que j'ai faite pour ma fille. Et voilà. Ça, c'est ce que j'ai cousu pour moi aujourd'hui. Évidemment, même si c'est des modèles femmes que je te présente, je ne peux pas m'empêcher de partager, de faire des petits modèles avec les tissus restants pour mes enfants. Bien sûr, j'aime trop qu'on soit assorti. C'est trop drôle. Maintenant, je te montre les cousettes que j'ai faites pour mes enfants. Alors, pour ma fille, j'ai eu une frénésie de couture. J'avais envie de lui coudre des petites robes, des petites robes. Elle était tellement magnifique. C'était la première année, vraiment. Elle vient d'avoir 18 mois, enfin presque 20 mois maintenant. C'est la première année où je peux l'avoir gambadée un petit peu dans des petites robes. Donc, voilà. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Et je lui ai cousu plein de jolies choses. Donc, j'ai commencé par lui coudre la robe chicot, celle-ci, de la maison Victor. Toujours. Voilà, tu as compris, je suis une adepte. Juillet-août 2018. Et la voici, la voilà, la petite robe. Trop mignonne. Voilà le résultat, le rendu. Avec, je lui fais toujours, hop, le petit nœud dans les cheveux qui va avec. Donc, c'était une robe très sympa. Franchement, j'ai pris un plaisir monstre à la faire. Avec des petites manches à volant. Et un petit empiècement. Donc, la difficulté, elle est sur ce modèle. Elle est ici. C'est le petit empiècement à bien faire. Voilà. Mais sinon, super sympa, rapide, quelques heures, c'est fait. Et ma fille, elle est déjà un petit peu tâchée parce que ma fille l'a déjà bien portée. Le second modèle que je lui ai fait, je l'ai trouvé dans ce livre. Jolie couture. Jolie duo couture. Et c'est là, je lui ai fait cette petite robe là. Robe à mancheron. Et ça a donné ceci. Hop, voilà. Le devant. Voilà. Et en fait, j'ai un petit peu aussi, voilà, j'ai un petit peu triché sur le patron. Parce que je n'avais qu'un tout petit coupon. En fait, je t'explique pourquoi j'ai que des tout petits coupons. Parce que je connais une adorable couturière qui me fait don de ses chutes, en fait. Donc, il me reste des fois, mais vraiment, vraiment pas grand chose. Donc là, je n'ai pas vraiment respecté le patron au niveau du volume. Même si elle est déjà bien volumineuse. Normalement, la jupe est encore plus volumineuse. Mais je n'avais pas assez de tissu. Tu remarqueras aussi que je n'ai pas respecté, je n'ai pas pu respecter le droit fil. Parce que le patron ne rentrait pas dans le tout petit coupon que j'avais. Mais le résultat est là. Elle était toujours, j'ai fait sa petite pince avec, je te montre, voilà, sa petite pince qu'elle avait dans les cheveux. Elle la met toujours. Et franchement, en plus, c'est un élastique, tu vois, qui a la ceinture. Donc franchement, ce modèle-là, top. J'ai fait des manches, les petits manches ronds, j'ai fait des festons au niveau des manches. Donc, hyper, hyper facile à faire. Pareil, en quelques heures, c'était fait. Et ma fille a été ravie. Et surtout moi, pour mon plus grand plaisir. Je me suis régalée à la voir. Je me régale toujours à la voir porter cette jolie petite robe. Et le dernier modèle que je lui ai fait, je l'ai trouvé dans les intemporels de Martine, d'Astrid Le Prouveau. Moi, j'adore l'ambiance, j'adore l'univers de ses livres. Je les ai quasiment tous, les livres d'Astrid, je les ai quasiment tous. Je les adore. Et j'ai voulu lui faire cette petite robe toute simple. La petite robe trapèze à colle blanc. Vraiment, mais toute simple, petite cousette toute simple. Et j'avais très envie de lui faire cette cousette. Je n'ai pas acheté de tissu. Je suis allée à l'économie. Et j'avais en fait un édredon et puis une vieille parure de lit qui était déchirée, que je conservais. Voilà, au cas où, avec cousette. Et donc, du coup, je lui ai fait sa petite robe dans ce tissu-là. Voilà. Voilà. Donc, hyper, hyper, hyper facile à réaliser. Et moi, je suis allée un petit peu plus loin dans mes compétences, on va dire, de couturière. Parce que c'est la première fois que je faisais de la broderie sur le col. Broderie à la machine, certes, mais de la broderie quand même. Et donc, j'étais quand même, voilà, assez fière du résultat. Voilà, ça a donné ça. Donc, j'étais quand même plutôt contente de ma petite broderie sur le col. Petite fantaisie en plus. Voilà pour ma petite fille, les petites coutures que je lui ai faites pour cet été. Donc, elle était vraiment accroquée dans ses robes. Et du coup, mon fils, qui m'a vu coudre cette jolie robe pour ma fille, m'a dit, « Maman, une petite robe pour Rose ? Et alors, tu fais une petite chemise pour Gaba ? » Bon, comment voulez-vous que je résiste à cette demande ? Adorable, donc je lui ai fait aussi sa petite chemise. Hop. Je lui ai fait sa petite chemise. Et donc, ils étaient matchy-matchy tous les deux. Donc, tu vois que je n'ai pas non plus respecté le droit fil. Je m'adapte avec le coupon de tissu que j'ai et le patron. Mais franchement, ceux qui ne sont pas habitués des cousettes n'y voient que du feu. Donc, voilà. Je lui ai fait un petit... Donc, j'avais un coupon de coton blanc pour faire le col, la boutonnière et les manchettes. Donc, le patron de cette petite chemise, je l'ai trouvé aussi chez LMV. C'est le patron chemise roco. Voilà. Chez LMV. Et c'est l'édition de novembre-décembre 2018. Et enfin, la couture homme. Bon, voici. Mon mari m'a demandé une chemise parce que mon mari est complètement fan des chemises. Donc, je lui ai fait sa petite chemise, à lui, dans un tissu ultra fluide, ultra léger, super confortable que j'ai trouvé chez Mondial Tissus, qui est encore actuellement chez Mondial Tissus. Et ce modèle-là, je l'ai trouvé dans le livre. Alors, j'avais acheté un livre exprès pour lui, pour faire de la couture exprès pour lui. C'est celui-ci. C'est la couture homme décontractée de Vanessa Monsi. J'étais super contente pour une fois que je trouve un livre de couture pour les hommes et avec un style rétro chic, tout comme on aime chez moi. J'étais trop contente, donc j'ai acheté ce livre pour lui. Et en fait, au fur et à mesure de mes lectures, je me rends compte qu'il y a des petits couacs dans ce livre. Il y a des petites choses qui ne vont pas. Déjà, j'ai lu le titre. Moi, je trouve qu'il y a une faute d'orthographe qui me saute aux yeux. Couture homme décontractée et... What ? Je ne sais pas, voilà, est-ce que c'est la couture qui est décontractée ou non ? Je ne sais pas, ça me paraît un peu, ça m'a paru un peu bizarre. Mais bon, je l'ai quand même acheté parce que, voilà, je ne vais pas m'arrêter à ça. Les modèles sont super sympas. Il y a les chemises, il y a les vestons, il y a même des papillons. Enfin, voilà, les modèles sont super sympas. Donc, je l'ai quand même acheté. Et j'ai fait, j'ai lancé la chemise, voilà, j'ai réalisé la chemise qui est en couverture. Bon, voilà, les étapes ne sont pas faciles à suivre. Il faut, je pense, que si tu es débutante, ne commence pas par ce modèle-là. Prends plutôt un modèle dans la maison de Victor où là, tu as vraiment toutes les étapes qui sont détaillées. Parce que là, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre le sens, l'envers, l'endroit. Je trouvais que ce n'était pas très, très explicite. Mais, voilà, ça reste un bon livre de couture. Après, voilà, je sais que l'autrice, je me suis renseignée sur l'autrice. Et elle est anglo-saxonne. Donc, bon, c'est sûr que ce n'est pas facile de sortir un livre dans une autre langue, voilà, autre que ta langue maternelle. Donc, voilà, ce n'est pas de sa faute. Mais je pense que ça aurait mérité une relecture avant la publication du bouquin. Et donc, cette chemise, la voici portée et je l'aime vraiment beaucoup à tel point que je me demande si je ne vais pas la piquer à mon mari. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, voilà pour mes cousettes. Voilà pour ma présentation, la présentation de ma chaîne. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment couture avec moi. Alors, si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner, à commenter, à partager ton avis. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis, je te dis à très vite pour un nouveau bilan couture. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501